Aspa de Borgogne, flaméando al viento, hijos de Santiago, grandes son los tercios, escuadrón de picas, blancos a cubierto, solo es libre el hombre que no tiene miedo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 en multi avec Xaloran, Tibärens et Caudran. Salut à tous. Salut. Bonsoir. On reprend. Et on reprend. Aucun mercenaire n'est disponible. Tiens, c'est ballot. D'ailleurs. C'est que j'en ai, comment dire ? La techno 32, exactement. Comment arrive-vous au bon moment, on s'entend ? Par contre, là, c'est la merde. C'est clairement la merde. Ah tiens, Léopold. Ah ouais ? C'est un petit peu, c'est pas fini, hein ? Oui, je sais. Surtout avec des ailements. C'est vrai qu'il n'y a pas un pet de mercenaire, quoi. Bon, la stratégie de la B-Line vers la capitale espagnole n'a pas fonctionné, merde. Allez, on remène, c'est ici. J'ai mes mercenaires dans le coin. Et je veux en support, là. Est-ce que tu devrais pas te mettre en français ? Ah, Thieves, Thieves. Viens, il y a de l'onglet, là. Ah bah non, c'est bon, on a gagné. Euh, je lag. Je suis bloqué. J'ai encore 336 000 troupes. Ben, je t'envoyais tout ce que j'avais, moi. Ouais, ouais, ouais. Je voulais dire, donc niveau réserves militaires, ça va bien aussi encore. Là, par contre, ça va devoir se taper une méga défensive. Dans les bois, ça devrait le faire, je pense, par exemple. Ouais, ça va être la défense du siècle. Vous allez voir. On renforce tout. Yes. Est-ce qu'on va en atteindre sans feu ? Parfait. Régemini combat. Tellement plus de mercenaires. Ouais, ça ne tiendra jamais. Alors, on est quand même... On a quoi ? On a moins un de traversée. On prend cher. Ouais, on prend trop cher. On back ? Ouais. Ouais, on se casse, on se casse. C'est là, on se casse. Comment ça tu rejettes ma généreuse offre de paix ? Qui ? T'es sérieux ? Qui a rejeté l'offre de paix ? Bah, Xalorian. Hein ? J'ai rejeté absolument aucune. Tu fais une paix séparée avec Xalorian, en plus. Mais pour vrai, j'ai rien reçu, par contre. T'as rien reçu ? Non. Ça, c'est réellement ballot. De toute façon, les Allemands se battent jusqu'à la fin. Ouais, non mais quand même. C'est ça, la gars. Moi, si tu m'aurais fini des provas, je t'aurais dit bon, d'accord. Moi, il y a écrit pause, demandé par Jay's. Ouais, pas d'ailleurs. Ah, c'est bon. Ah, d'accord. Je crois que c'était un bug. C'était vraiment une vraie pause. Je pensais qu'on se tapait un D-Sync, c'était pour ça que j'avais pas reçu le truc. Bon, on va vous ramener à la bataille Auvergne, ça fonctionne mieux ici. L'offre est sympa, mais tu ne me files pas Jérusalem ? Bah, je crois que tu voulais Gaza et Alexandrie. Bah, ouais, mais c'est surtout pour la... Ah, puis attends, moi, je fais des trucs aussi. J'avoue. Attends, 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 hein. Ah, Jay's, on aurait dû le massacrer, ce Tibériens, dans la dernière guerre. On aurait dû le full index. Ouais, franchement, nous, moi, j'ai été sympa la dernière guerre, alors qu'on a pu le massacrer. Le découper en morceaux. Et c'est lui qui l'avait déclaré, en plus, Tibagide. Ce courroux de guerre, hein. Incroyable. Bon, allez, moi, je veux... Où c'est ? 76 000 troupes ici, c'est quand même pas mal, mais... Non, mais si tu... Comment ? Gaza, Jérusalem... Nablus. Ça m'ira, pour moi. Après, si tu veux filer un truc à l'Espagne, ça ira, quoi. Je ne demande pas à Alexandrie, je ne demande pas des trucs machin. Je veux la Terre Sainte. Nablus, Gaza, Jérusalem. Moi, je veux ça, oui. Si tu veux filer un truc ou deux à l'Espagne, on peut terminer là, cette guerre. Ou on la continue jusqu'au bout, jusqu'à crever. Moi, je vote pour jusqu'à crever, parce que de toute façon, il reste que 3-1. Mais après, ce n'est pas moi le chef de la guerre, hein. Donc, si vous faites une grèce séparée, je ne vais pas pleurer, hein. Tu m'en. Ah, qu'est-ce qu'on a, on a 3% d'attrition. Là, le seul truc, ce que je me dis, c'est que je n'ai pas le choix. On va aller briser la Terre Sainte jusqu'au dernier mur de cette Terre Sainte. Mais ça va être difficile. Par contre, si j'ai la France et la Bohème qui me supportent, ça devrait vraiment le faire facilement, je pense. J'espère que Kazan commence à bouger un peu son cul, parce que j'ai pas vu beaucoup de troupes de Kazan encore. Ouais, moi non plus. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Ah, mais si, si, je ne sais ce qu'ils foutent pas, par contre. C'est ici, c'est en Allemagne. Mais il ne l'a pas vu. Ah, d'accord. Ouais, mais non, je n'avais pas remarqué. Après, je te dirais que ce coin-là, je m'en fous un peu. Là, c'est la vraie bataille, là, ici. Ah là là. On a besoin d'un général ici, par contre. Si on fait un petit switch. Voilà, toi de ce voilà. Qu'est-ce que c'est, ce niveau de tech qui est débloqué, là ? Oh, plaisir. Il ne sert à rien que je ramène des gens. Le temps qu'ils reviennent chez moi, la partie sera finie, malheureusement. Alors, un qui il ne reste pas d'effectifs ? Réserve militaire, la réserve militaire de l'Allemagne, encore tout ça ? Il lui reste combien encore, là ? Ah oui, assis pour terminer la partie. Beaucoup, 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 il est pénible à ce ouest, allemand. Bon. Quelle est la façon la plus proche d'aller siéger Rome ? C'est par là. Ouais. Ah, mais pour siéger. Bénéfice ecclésiastique. Bah tiens, ça me fait gagner de l'argent d'être en guerre contre toi. C'est-à-dire que l'église d'Angleterre me soutient. Mignon. T'as vraiment un trophée de phare jusqu'à Rome, toi ? Il a prévu le coup, je crois. Attention, Jay's. L'Espagne qui se ramène. Ah. Oh putain, j'espère qu'il va arriver à temps quand même. Oh merde. Non, non, non. Oh non, c'est pas vrai. Non, non, attaque pas la Auvergne. Mais ouais, mais je peux pas. Je suis en mouvement lock, quoi. Attends, je bats en retraite parce que là, c'est mort. Non, non, on attaque surtout pas là. Non, je me suis... Je t'ai renforcé pas, je me suis approché seulement. Je nous la défendons jusqu'à la dernière goutte de sang de notre pays. Oh, tu sais pas. À quel point tu te dis bien, Event. Ouais. C'est pas facile, pas facile, tout ça. Oh, mais c'est qu'il y a encore la France avec son armée. Ouais, bah ouais, bah de toute façon, comment j'ai laissé les gens avancer sur mes forces, cette fois, au lieu d'essayer les attaquer, c'est vachement plus efficace. Oui, parce qu'ils touchent à l'Est, comme des cons. Ça fait chier. Alors, c'est vrai pas de nous soutenir. C'est qu'on est vraiment mieux de se battre plutôt au centre ici, mais c'est tellement moins stratégique. Sauf que de l'autre côté, ça nous permet d'avoir le renfort de France et de Bohème. Ce qui, quand même... Oh, des séparatistes syriens, mais ils ont que ça à foutre maintenant, maintenant. Non, non, non. Non, 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 non. Ah, bien. On a quand même pas de gâts. Bon, je vais devoir te renvoyer, toi, d'ailleurs, parce que là, tu fais trop de trous, là. Tu perds trop de monnaie. Je vais plutôt... Ah, j'en ai un plus, un, par contre. En plus, la Lituanie est en pétard contre moi, parce que je n'ai pas accepté... Ouais, ouais, j'ai merdé à ce niveau-là. J'ai merdé. J'aurais dû me douter. Je vais ouvrir mes options. Eh non, qu'est-ce que je fous, là ? Non, non, oh. T'as eu chaud, là, j'ai regardé. C'était serré. J'ai... Donc... Je voulais passer par ailleurs, mais... Là, je me tape beaucoup trop d'attrition. Putain, je ne peux pas trop séparer mes troupes non plus. Eh, Tibs, j'aurais voulu à la Lituanie. Viens t'aider à déployer les rebelles. Ouais. C'est bizarre, parce que... Non, la Lituanie, ils ont un passage chez moi, c'est tout à la Lituanie. Ils sont pas alliés avec toi. Non, d'accord. Je vais m'en occuper, en passant. J'ai rien contre les Lituaniens, moi. Ça va bien. En pétant la flotte française, aussi. Moi, t'soushi. Moi, t'soushi. Si je peux. Il y a une belle flotte de la Grande-Bretagne, ici, tiens. Ici, on la renforce. Ici, on la renforce. Ah, oui. T'as quoi ? T'as 72 bateaux, toi ? Ouais, 10 lourds seulement, par contre. Ouais. Il n'y aura pas loin avec ça. Alors, c'est l'heure de baisser un tout petit peu l'attrition. Voilà. Hop là. Mais en même temps, c'est surtout les lourds qu'ils ont de leur côté. Donc, si on se bat dans la Manche ou dans le Pas-de-Calais, ça devrait être quand même pas si mal. La fameuse bataille navale du Pas-de-Calais. Pas-de-Calais. Bien connu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Les Français, les Bohémiens. On a fini les technologies. Ouais, pareil. C'est tout à fait bizarre en fin de partie, là. 4-4-4, quand même, c'est pas simple. Tiens, qui n'a pas de général ? Toi, tu vas prendre les 4-4-4 et tu vas les renforcer comme ça ici. Le général est mort. Putain. Il a survécu quoi ? 30 jours ? Ça arrive. Je pense que là, en fait, on se rend pas trop compte. Mais sur le terrain... Tu devrais pas laisser ta flotte, là, l'Allemand. Mais là, dans un de mes ports. Sur le terrain, la guerre doit être impitoillable, je pense. Je pense, oui. La quantité d'hommes qui sont morts, présentement, on est dans les millions, là. Ah, bah, on est sur du génocide, hein, ça... Je peux pas t'agorder le mouillage. Crime de guerre, hein, cette guerre-là. Sérieusement. C'est clair. Crime de guerre d'avoir déclaré ça. Hein ? Crime de guerre d'en avoir fait une guerre mondiale alors que je voulais simplement 3 petites provinces ? Ah, c'est comme ça, hein. C'est comme ça que ça... Genre. Ah, encore. Le jour où la susceptibilité des hommes ont plongé l'humanité dans le chaos. On peut aussi le dire, comme ça. Alors, nos vossos ont l'air de bien s'amuser. Ça a stoppé mon expansion à l'est, ce truc. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a quand même le Kazan, mais... Là, on douille vraiment trop, c'est Kazanais. Bon, l'espagnol est complètement hors position à l'est. Moi, je pense que c'est le temps. Et là, c'est combien de déplacements ? Trois versus un. Bonjour, toi. Qu'est-il ? Qu'est-il ? Comme ça ? Je me demande. Ouch. Ah, on est fait. Le problème, tibérienne, c'est qu'après, t'es fort, en fait, il faut les reprendre. Et ça, c'est chiant. Bah oui, bien sûr que c'est chiant. Non, 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 les gars, c'est stupide. Vous êtes débiles, les gens, vous êtes débiles. Allez, beeline for the Spanish capital. Bon, bah voilà. Sub. Après. Ouais, replie-toi vers les Pyrénées. J'ai ramené des troupes de l'autre côté. De toute façon, je vais essayer de reprendre l'effort. Oui, yes. Ah, putain, ton armée. Ouais, ouais, ça fait chier, ouais. Casse-toi. Ça donne que moi, je vais juste là, après. Ah, je pense que je vais avoir le temps. Oui. On coule au compresseur. Allez, on renforce. Ah, c'est de la fioriture, l'allemand. Ouais, il est relou, il est relou. L'allemand, il est relou. Ah, Toulouse, en plus, on se bat. Est-ce qu'on pourrait se tirer ? Ouais, ça rapporte que d'à l'emploi, en attendant. On a largement... Vas-y, vas-y, reste pas en stack, là, de 250. Non, mais c'est... C'est pas l'idée du siècle. En même temps, si je veux me battre contre eux. Moi, l'avantage, c'est que je vois tout ce qu'ils font, les mecs. Donc, on va annuler ça. Alors, désolé que je n'ai rien, j'arrête d'améliorer les relations avec toi. Ça va. Juste que j'ai besoin de mes diplomates pour... Voilà. Faire ça. Ça. Ça va, le risque de révolte, les gars ? Ouais, tu me fais penser, moi, j'ai les séparés de bourguignons qui font chier. Bah, ouais, ça va. Ah, il y a des gens qui gueulent un peu ici et là, mais... Ils sont un foutu de ce qui est géno-fort, alors. Du coup, c'est moins pénible. Par contre, le français me saoule un peu, là. Intectivité, coût de stabilité, protection de la manipulation, puissance missionnaire, réputation de diplôme, morale navale et que c'est commercial. Putain, il n'y a rien de bon. Il commence à saouler un peu ce type A. Allez. On va aller faire chez Xalo un peu. Putain, j'ai plus beaucoup de... Effectivement. Un putain de conseil de régence à la con. Bon, province est trop merdique. Je vous dis. Une révolte. Ouais, bon. Après, rien à foutre. Les 30 000 troupes, vous n'aurez même pas le temps d'un petit coup que ce soit avant la fin de la partie, donc. Oh là là. Oui, 107 bateaux lourds. Par contre. 128, 330, incroyable. Seulement des bateaux de guerre. En même temps, l'avantage d'être des joueurs humains, c'est que vous ne pouvez pas nous forcer dans aucune paix, jamais. À moins d'atteindre 100%. Si, 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 si ils atteignent 100%, ils peuvent nous forcer s'ils veulent. Mais je sais, oui, mais bon. On va s'assurer que ce soit le plus long possible. De toute façon, même en proposant des pets, tu devrais faire tips, ça va augmenter leur latitude de guerre et tout. Je propose des pets de temps en temps, mais ils refusent. Ah bah si, ils refusent. Bah ils refusent, ils refusent. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça, quoi. Ouais, les terres allemandes s'en sortent très bien quand même. Je regarde ça, puis je me dis... Ouais, vous en sortez pas trop mal. Bah disons que ce genre de guerre, on pourrait se battre comme ça toute la... Comment ? Pendant je sais pas combien de centaines d'années, mais... Bah en même temps, là, je suis à zéro réserve militaire. C'est en tout cas. Bah de toute façon, à un moment, ouais. Et puis maintenant que je commence à siéger des trucs chez toi aussi, on va voir. Ah, t'as acheté tous les mercenaires juste avant moi. Pas juste. Bah oui, je vais pas te les laisser. C'est pas la fête, c'est bon. Quoi, les poules de mercenaires sont partagées ? Ouais, ouais. C'est pour ça, en fait, quand j'ai déclaré la première guerre, j'avais 50 000 de côté, je me suis dit, je vais me faire des armées monstres. Puis en fait, je pense que Xalo l'avait fait avant moi, je me suis retrouvé comme un con. Avec Mathu, et puis pas de troupes, quoi. Enfin. C'est l'heure, hein ? J'ai acheté un paquet de verset-là. Et vous avez vu la date ? On est en 1920. Bon, eh. Eh. On continue. On termine ça, peut-être ? On est dans le même épisode, pour les coups. Allez, il y a un bonus. Ou bien on se fait un épisode long. Ah ouais, puis après, on en discute. On peut en discuter, on peut faire après un prochain épisode. On va faire ça, ouais. On peut construire tout ça, ouais. Parce que je pense qu'on va discuter pendant... Je pense qu'on a tous des choses à dire sur notre partie. Je ne sais pas. C'est ça, c'est ça. Je vais révéler tous mes crimes de guerre. Oui, vous passerez tout son... Donc je vais pouvoir terminer cette vidéo. Et comme promis à mes abonnés... Donc voilà, c'était Jace Gaming, empereur de Grande-Bretagne, protecteur des 13 colonies et du Newfoundland, roi des Pays-Bas, administrateur du Congo, vice-roi de Malaisie, vainqueur de la guerre de Cent Ans, victorieux de la guerre des roses, suzerain de la Nouvelle-France, libérateur de Jérusalem, gardien d'Alexandrie, prince d'Éthiopie et gouverneur d'Inde, reconstructeur du canal de Suez, colonisateur de l'Indonésie, souverain légitime du Vietnam et ennemi immortel du Ming. Vous souhaite à tous une bonne journée et à demain pour le prochain épisode. Ça fait beaucoup de titres. Salut à tous. C'était Xalorian. Boss. Bye bye.